Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. Cet octobre, nous fêtons le bienheureux Grégoire d'Amnis. Grégoire naquit vers le commencement du IVe siècle à Amnis, ville épiscopale de la Grande-Arménie. Il reçut une éducation chrétienne et fit de grands progrès dans les écoles. Il devint bientôt un philosophe et un théologien remarquable. Élu, encore jeune, évêque d'Amnis, il refusa, prit la fuite, mais en vain. Il dut accepter cette charge dont il s'acquitta merveilleusement. Ce petit diocèse florissait par les soins d'un ciselé pasteur, lorsque des idolâtres envahirent la contrée, massacrèrent les chrétiens, renversèrent les hôtels et les églises. L'évêque lutta jusqu'au bout. Sa tête fut mise à prix, alors, d'après les conseils de Jean, Paul, Marc et Polycarpe, ses compagnons, il s'éloigna avec eux et alla évangéliser le sud de l'Asie jusque dans l'Inde. Ils eurent, à Méliapour, le bonheur de vénérer les ossements sacrés de l'apôtre saint Thomas. Ils convertirent des peuplades entières d'idolâtres avec leur chef. Cinq de ces souverains, devenus chrétiens, manifestèrent le désir de visiter les lieux sanctifiés par la vie et la mort du Fils de Dieu. Grégoire les y conduisit. Après avoir fait ce pèlerinage, il tomba malade à Jérusalem. Il paraissait être à toute extrémité. Ces clercs redoublèrent leurs prières et firent vœux de se rendre au tombeau des apôtres Pierre et Paul si le saint évêque guérissait. Quelques jours plus tard, Grégoire avait recouvré la santé et partait pour Rome. Le pape Anastase le reçut avec distinction. Là, Grégoire, entendant parler de la sainteté éclatante du grand Saint-Martin, voulut le voir. Il vint à Tours, où il profita des dernières lueurs de cette grande lumière qui allait s'éteindre. Reprenant le chemin de l'Italie, Grégoire traversa lentement les Gaules en prêchant la parole de Dieu. Lorsqu'il arriva dans le diocèse de Gapes, en 402, l'évêque le retint pour assister à la consécration de l'église d'Alabon, aujourd'hui Talard. Comme il y avait encore beaucoup d'idolâtres dans le pays, il le pria de travailler à leur conversion. Grégoire se fit pendant deux ans l'apôtre de Talard et des environs et il extirpa entièrement l'idolâtrie. Il mourut sur le théâtre de cette dernière mission évangélique, frappé d'apoplexie à l'hôtel après avoir achevé le saint sacrifice le 21 septembre 404. Innocent X, ami Grégoire, au rang des bienheureux. 7 octobre Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire La fête du Saint-Rosaire fut instituée en action de grâce pour la victoire navale remportée sur les Turcs à l'Épente, 1571, le jour même où se faisaient les processions des confréries du Saint-Rosaire. Saint-Pie V avait d'abord décrété que l'événement serait commémoré le 7 octobre sous le titre de Notre-Dame de la Victoire. Grégoire XIII la remplaça par la fête de Notre-Dame du Rosaire. Léon XIII ajouta aux litanies de la Vierge l'invocation de reine du Très-Saint-Rosaire. La récitation publique et quotidienne du Rosaire pendant le mois d'octobre a été vivement encouragée par ce pontife dont l'insigne d'évotion mariale apparaît également par une série d'encycliques sur le Rosaire. La récitation du chapelet remonte au moins au XIIe siècle. Mais c'est à l'ordre dominicain que revient la gloire d'en avoir fait la dévotion la plus populaire de la chrétienté occidentale. La dévotion du Saint-Rosaire est la méditation des mystères de Notre-Salut à laquelle est jointe une incessante invocation à la Mère de Dieu. Nous sollicitons donc formellement l'application des mérites de Jésus-Christ par la Sainte Vierge. Ne cessons pas de payer à la Mère très-sainte de Dieu, dit Léon XIII, le tribut d'un hommage qui lui est agréable afin qu'après avoir valu tant de fois aux fidèles du Christ la victoire décisive sur les ennemis terrestres, son invocation par le Saint-Rosaire leur donne également de triompher des ennemis infernaux. La récitation du Rosaire, le psautier de Marie, le résumé de tout l'Évangile, faisait les délices de Saint-François de Sales et de Saint-Alphonse de Ligaurie. Soyons de ceux qui ne l'omettent pour rien au monde et notre fidélité nous remplira de force dans les traverses et les difficultés. Nos dispositions, en récitant le chapelet, doivent être celles de Marie qui retenait toutes ses paroles et les méditait dans son cœur. 7 octobre, Saint-Marc Ier, pape et confesseur. Marc naquit à Rome. Il était déjà un membre du clergé distingué par ses vertus et par ses capacités dans les affaires quand il succéda à Saint-Sylvestre en 336. Il ne régna que quelques mois. On lui attribue la concession du palium à certains archevêques, la désignation de l'évêque d'Hostie comme consécrateur du pape et l'ordre de réciter le symbole de Nicée à la messe. Le pape Saint-Damase, dans l'épitaphe qu'il a consacré à Saint-Marc, a loué son désintéressement et son amour de la prière.